Peut-on être parieur professionnel en France ? Je vais vous donner mon avis par rapport à cette question. Juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » juste en dessous et par la même occasion rejoindre plusieurs milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Je vous laisse également visionner juste dernièrement une superbe vue sur Malte. Si vous ne connaissez pas Malte, ça vous donnera un petit échantillon et si vous désirez venir en vacances ou vous installer prochainement, vous allez avoir un petit aperçu. C'est une question qu'on me pose généralement, est-ce qu'on peut être parieur professionnel en France ? Et pour moi, la réponse est non, 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 voire extrêmement difficile, voire le manque à gagner également qui est gigantesque. Je vais vous donner les quatre raisons principales par rapport à ça. Première raison, c'est les limites de mise. Ce qui est quand même assez hallucinant, en plus d'avoir des cotes assez faibles, des cotes de merde sur les bookmakers ARJEL, PMU, Bwin, Winamax, Unibet, Parion Web ou encore que sais-je. C'est que dès que vous allez gagner de l'argent, dès que vous êtes un bon pronostiqueur et que vous générez plusieurs milliers d'euros de bénéfices, vous allez donc malheureusement être limité. Quand je dis limité, vous allez pouvoir récupérer votre argent. Mais sur les prochains paris, donc les pronostics suivants, vous allez être limité à un euro de mise ou deux euros de mise. Donc en gros, vous ne pouvez pas avoir un projet qui est viable sur le long terme. Donc pour avoir ces différentes stratégies, ensuite il faut demander soit un membre de sa famille. Bref, c'est de la paperasse administrative, donc c'est quand même assez pénible. Donc première raison qui entraîne cet obstacle pour être un parieur professionnel en France, c'est les limites de mise. La seconde raison, c'est la faiblesse des cotes. Si vous vous intéressez un petit peu dans les paris sportifs, vous êtes déjà documenté sur le sujet. Ce qui est dommage et ce qui est malheureux, c'est qu'en France, le TRJ, donc le taux de redistribution des joueurs est plutôt faible, donc de manière générale entre 80 et 85 %. Et du coup, si vous êtes un parieur qui est gagnant sur les bookmakers Arjel, donc légèrement bénéficiaire, vous seriez archi, archi gagnant sur les bookmakers.com comme Pinnacle où vous avez un retour sur investissement de 95, 96, 97 voire jusqu'à 98 % sur différents marchés. Et du coup, c'est ça qui va entraîner ce héroïde de 10 %, 15 % en ayant le même effort. Imaginez, sur exactement une même cote, quand vous perdez, vous perdez la même chose entre les bookmakers étrangers et les bookmakers français. Par contre, quand vous gagnez, vous gagnez moins sur les bookmakers français, donc les bookmakers agréés par l'Arjel par rapport aux bookmakers étrangers, donc typiquement Pinnacle. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison majeure qui entraîne la grosse difficulté d'être parieur professionnel en France, c'est la faiblesse des cotes. La troisième difficulté, c'est l'impossibilité de pouvoir parier sur les paris, les matchs sans enjeux, sur encore des marchés de micro-niches, donc moi j'ai du réseau vis-à-vis de l'athlétisme et notamment je pense à la Diamond League, si vous êtes sur les bookmakers Arjel, malheureusement vous n'allez pas voir les pronostics qui sont mis en place. Si vous vous intéressez à la politique, idem, je pense notamment de temps en temps à des réformes françaises, des élections présidentielles ou encore des élections législatives, vous ne pouvez pas parier sur les bookmakers Arjel alors que vous pouvez parier à l'étranger. Vous avez plein de petits aperçus comme celui-ci où une nouvelle fois, ça va vraiment être un handicap pour vous vis-à-vis des marchés de niche ou vis-à-vis de ce type de paris. Donc ça, c'est la troisième raison qui est quand même néfaste pour vous si vous voulez gagner de l'argent avec vos pronostics. La quatrième raison, c'est les paris à un handicap. Donc si aujourd'hui vous êtes comme moi, je l'évoque souvent dans mes vidéos, donc si vous êtes un petit peu une personne qui aime bien réaliser des pronostics over-under, des pronostics avec des paris à un handicap moins 1, moins 2, over 1, over 2, over 3, donc pronostics sur le football, là aussi ce qui est horrible avec les bookmakers Arjel, c'est que vous n'avez pas ce type de pronostics. Donc j'aime bien le dire, si d'habitude vous jouez la victoire de Barcelone, donc l'idéal c'est de faire Barcelone moins 1 parce que sur les bookmakers.com, au pire ces Barcelone gagnent pile par un but d'écart, donc 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, vous êtes remboursé, donc vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu, vous récupérez votre mise et à contrario, sur les bookmakers Arjel, vous perdez. Et idem sur les over, under, buts, et c'est la même chose pour du basket, c'est la même chose pour des sets ou des points au tennis, c'est la même chose pour des points au rugby et ainsi de suite, vous perdez le pronostic si ça tombe pile sur le curseur sur les bookmakers Arjel et vous êtes remboursé, vous récupérez votre mise sur les bookmakers.com. Donc là aussi, ça fait gros, gros, gros sur un volume, un échantillon de pronostics, si vous faites du suivi de tipsters ou si vous faites vos propres pronostics, vous le savez comme moi, le sport est homogène, le sport se joue à détail et c'est mieux d'avoir ses détails en sa faveur plutôt que malheureusement avoir ses détails contre soi et c'est ce qui se passe avec les bookmakers Arjel. Donc souvenez-vous, si vous voulez être parieur professionnel, souvenez-vous de ces quatre raisons majeures qui sont néfastes pour vous. Première raison, vous êtes limité dès que malheureusement vous avez plusieurs milliers d'euros de bénéfices. C'est le cas aussi sur certains bookmakers.com, donc beaucoup, mais vous en avez certains. Je pense à Pinnacle, je pense à Zbobet ou encore des plateformes de bidding exchange où vous n'allez jamais être limité. Ensuite, impossibilité de faire des parier sur un handicap. Troisième raison, vous ne pouvez pas parier sur les marchés micro-niches, chose qui est possible sur les bookmakers.com. Ça, c'est agréable. Et après, d'autres raisons comme j'ai évoqué au début de cette vidéo. Donc, si vous êtes sur les bookmakers Arjel, n'hésitez pas, j'explique par exemple dans mon club privé Paris Sportifs, comment parier sur Pinnacle, comment parier sur les plateformes de bidding exchange comme Matchbook et Betfair, même si vous êtes résident français, même si vous habitez dans un pays où c'est non accessible aujourd'hui grâce à différents courtiers, grâce à différentes alternatives qui vous permettent d'avoir accès à ce type de bookmakers. Du coup, vraiment gagner de l'argent et par la même occasion en faire son métier. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like » juste en dessous. Si vous voulez rajouter des points personnels, des avis vis-à-vis de votre expérience, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Et pour vous laisser, je voulais également vous partager une vidéo bonus. C'est un cadeau de bienvenue où j'explique quatre stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Il y a un lien à la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Vous allez apprendre comment gagner de l'argent avec vos propres pronostics, comment gagner de l'argent avec un suivi tipster, des trades sur Betfair ou encore des paris semi-long terme ou long terme. Si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Encore, tout est dans la description juste en dessous. Et je vous dis donc à tout de suite pour générer du cash, à tout de suite pour parier comme un pro et découvrir Malte et mon installation dans la foulée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501